Ma promesse de contrées riches et fertiles, où coulent le lait et le miel, n'empêchera pas cette heure de jugement sur la terre. 12 et 13 août 2020 Parole de Dieu le Père à Sa messagerie prophète Les tempêtes arrivent, j'ai amené des tempêtes sur la terre, vous ne pouvez pas stopper leurs calendriers, mais vous pouvez vous préparer contre. Le seul à blâmer est le mal. Le mal cherche à voler ma merveille, ma création et votre planète qui vous a été donnée pour être remplie et peuplée. Le mal a dérobé de mon cœur tant de choses qu'il a sabotées et souillées. Mais je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et je vais renouveler les choses et amener la restauration, à mesure que mon épouse pour Yahushua grandit en maturité et devient la merveilleuse création que je l'ai destinée à être. Ma bénédiction sur une terre riche de lait et de miel n'empêchera pas cette heure de jugement sur la terre. Car même si l'Amérique et Israël sont dans la paume de ma main, le mal s'est implanté en des places stratégiques pour s'emparer de la terre, et je dois l'arrêter. Les Nephilim sont sur le point de chercher qui ils vont dévorer, et qui ils vont utiliser pour générer le chaos, pas seulement en Amérique, mais dans le monde entier. Ils s'élèvent de plus en plus à mesure que l'homme succombe à leur influence au travers de son ignorance, et au travers de cœurs froids, arrogants et rebelles. La crainte de l'Eternel est vraiment le commencement de la sagesse. Vous allez être témoins d'une escalade dans la violence des tempêtes et d'une météo vicieuse, car c'est une réaction à l'embrasement de toute cette activité démoniaque. J'ai montré à Loïs la nuit dernière les coupures de courant qui peuvent en résulter. Préparez-vous pour ce genre de désagrément. Mon esprit se fera un chemin à travers le monde, quelle que soit la virulence du mal qui cherche à s'en emparer. L'Amérique est en train de revenir doucement à moi, à mesure que les yeux s'ouvrent sur le mal et sa pure expression a créé le chaos. Malheur aux habitants de la terre qui marchent avec le mal, car la destruction viendra soudainement. Mais vous, mes amours, vous attendrez patiemment pour le rassemblement dans les airs, tout en vous préparant pour tous les étranges phénomènes climatiques sur la terre. Les lampes qui sont alimentées par l'électricité ne fonctionneront pas. Vos lampes seront hors d'usage. Vos maisons seront éclairées à l'ancienne, au moyen de bougies, lorsque surviendront ces tempêtes. Elles ont pour but de rappeler à ce monde le déluge. Et comment le mal a été balayé si soudainement. Cette fois, vous verrez du feu tomber des cieux, alors que vous attendrez en lieu clos jusqu'au moment prévu. Des boules de feu tomberont du ciel, et la foudre frappera divers endroits. Mais vous, mes amours, serez conduits dans des lieux sûrs. En considérant cet échéancier d'événements, vous ne devez pas croire que je suis fâché contre vous, mes amours. Pour ceux d'entre vous qui ne seront pas ramenés à la maison, vous devez savoir que cette période est prévue pour vous permettre de grandir en maturité, jusqu'à la stature d'épouse. car la sainteté est requise pour être l'un des élus pour votre Seigneur. Chaque situation que vous traversez permet de vous perfectionner. Je vous montrerai toujours, au travers des prophètes, ce qui vous attend, de sorte que vous puissiez vous préparer et vous tenir prêts. Quand les lampes s'éteindront, vous prendrez une bougie, et l'éclat de sa flamme chassera les ténèbres. Dans ce monde sombre et rempli de chagrin, c'est votre lumière qui brillera à la vue de tous, parce que c'est vous et parce que c'est moi. Je suis le Roi venu délivrer l'âme humaine. Mon appel est là. Le malin fuira quand vous marcherez avec moi. Il est temps d'être vraiment libre, grand temps. Écoutez-moi. J'ai plaidé pour vous. L'humanité a vraiment été délivrée. Avec amour. J'ai une parole pour mon peuple. Vous vivez des temps graves, et vous devez suivre mon véritable Esprit. Ne prenez pas à la légère ce que les vrais prophètes vous disent, car vous avez besoin de vous préparer pour ce que réserve l'avenir. Regardez autour de vous, et voyez comme le mal est partout, et comment je prévois de guider vos pas. Toute personne qui continue de chercher sa propre gloire tombera dans le fossé. Or il reste très peu de temps pour tourner son regard vers moi, et voir ma magnificence. Je suis le grand Je suis, et personne ne volera la gloire que j'ai donnée à mon Fils. Personne ne devrait être intéressé par ce qui vient de moi pour l'argent. Personne ne devrait être là-dedans pour se faire valoir et se faire remarquer. Chacun de mes enfants est unique et spécial. Mais j'ai placé certains en position d'autorité pour accomplir mes desseins. Et vous devez ravaler vos propres égaux et fiertés, et reconnaître ceux sur lesquels j'ai placé mon manteau. Si vous n'écoutez pas mes véritables prophètes, vous tomberez dans le ravin. Car c'est l'aveugle qui dirige l'aveugle, lorsque l'un parle sous l'inspiration de sa propre imagination, et non selon mon cœur. Avec amour, votre Père qui est dans les cieux. Mon cœur à berserer de son es. Sous-titrage ST' 501